Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, ou chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Prenons l'exemple de James Marion Sims. James Marion Sims, qui a pourtant été longtemps considéré comme le père de la gynécologie, expérimentait en réalité ces nouvelles techniques sur les esclaves noirs. Il était spécialisé en réparation chirurgicale et il opérait donc de force ces esclaves pour mettre au point ces traitements. Des esclaves opérés sans anesthésie. Il a opéré une de ces esclaves plus de 30 fois. Et ce n'est qu'une fois que ces nouvelles techniques étaient validées sur les esclaves noirs qu'il décidait ensuite de l'appliquer aux femmes blanches. Le fait d'utiliser des corps noirs dans le domaine de la science est une pratique qui va persister aux Etats-Unis. Et pour cela, on peut parler de la fameuse affaire Tuskegee qui s'est déroulée en 1932 aux Etats-Unis, en Alabama. Il s'agissait d'une étude clinique qui avait pour but d'analyser l'évolution de la syphilis lorsqu'elle n'était pas traitée. Donc ils ont pris 600 afro-américains, 600 noirs, pour réaliser cette étude. On leur a dit que c'était une étude qui allait durer 6 mois, que c'était juste pour voir leur état de santé, alors qu'en réalité, c'était des mensonges. Ils ont volontairement fait en sorte que les 600 noirs ne puissent pas avoir accès à la pénicilline, ne puissent pas se soigner pour qu'on puisse continuer à étudier les dégâts de la syphilis sur leur corps. Le résultat, c'est que la plupart sont morts de la maladie, sont devenus aveugles, ont développé des maladies mentales, des maladies nerveuses, des maladies cardiaques. 40 femmes ont été contaminées et 19 enfants sont nés avec de la syphilis congénitale. Alors les expérimentations médicales se sont énormément développées en Afrique à l'époque de la colonisation, où les peuples colonisés étaient tout simplement utilisés comme des cobayes. On a le cas des Nama et des Herero lors de la colonisation de la Namibie par l'Allemagne. Donc non seulement les colons allemands ont perpétré ce qui est vraisemblablement le premier génocide du XXe siècle, mais surtout les peuples ont été utilisés comme cobayes. Plus de 300 crânes ont été envoyés en Allemagne pour des expériences scientifiques, censés prouver la supériorité des blancs sur les noirs. On peut parler ensuite d'un autre scandale qui a touché presque toute l'Afrique. Surtout les colonies françaises, c'était en 1950, c'est-à-dire il y a 70 ans à peine. Ça a été la vaccination forcée à la lomidine, ce qu'on appellera plus tard la lomidinisation de l'Afrique. Que ce soit au Cameroun, au Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire ou encore l'Angola, les populations sont vaccinées de force alors que les effets secondaires étaient terribles. Vomissement, diarrhée, baisse brutale de la tension artérielle, parfois l'éclatement de la peau allant jusqu'à la mort. Les Africains étaient forcés à prendre ce traitement alors que les Européens qui vivaient dans les colonies avaient l'interdiction de le prendre tellement ce vaccin était réputé comme dangereux et beaucoup trop douloureux. Mais surtout maintenant, il existe une vraie tendance des pays riches à délocaliser leurs essais cliniques dans les pays pauvres, des régions comme l'Amérique latine, comme l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, c'est-à-dire une véritable injustice qui consiste à expérimenter sur des populations pauvres des traitements pour les populations les plus riches. Et pour illustrer ce propos, il n'y a rien de mieux que la fameuse affaire Pfizer, l'affaire du Trouvent, c'était en 1996, c'est-à-dire il n'y a même pas 25 ans. Pfizer, qui est le numéro 1 du business pharmaceutique dans le monde, qui avait profité d'une épidémie de mélingite au Nigeria pour venir réaliser des essais cliniques illégaux sur une centaine d'enfants et de nourrissons. Leur technique, ça a été de venir en faisant croire qu'ils venaient dans un but humanitaire pour aider la recherche pour combattre l'épidémie de mélingite, alors qu'en réalité, ils étaient venus pour tester sur les malades leur nouvelle antibiotique le trouvant. Le résultat, bien évidemment, c'est que comme c'était un traitement expérimental, les risques n'étaient pas contrôlés, la plupart des enfants sont morts ou alors sont devenus sourds, aveugles, ont été atteints de paralysie ou encore de lésions cérébrales.